La présidente brésilienne suspendue, Dilma Rousseff, se dirige vers un procès en destitution. Après un débat marathon qui s'est poursuivi la nuit, le Sénat du pays a voté une grande majorité pour pousser la destitution vers sa phase finale. Le procès de Rousseff et le vote final pour la faire partir devraient avoir lieu dans quelques semaines. Les partisans de Dilma Rousseff sont descendus dans les rues dans 11 états du Brésil mardi, tandis que le Sénat débattait de la destitution de la présidente suspendue. Les rassemblements n'étaient pas énormes, de quelques centaines à quelques milliers, mais ceux qui sont sortis ont offert un soutien énergique. La destitution de Dilma Rousseff est un coup d'état organisé par la droite du pays car il veut arrêter le travail des mouvements sociaux et retirer nos droits. Mais ni les manifestations dans les rues, ni les 17 heures de débat au Sénat n'ont eu d'un impact sur le résultat qui était fortement prévisible, une autre défaite pour Dilma Rousseff et son parti des travailleurs. Les résultats du vote final ont été annoncés dans les premières heures de mercredi par le président de la Cour suprême, Ricardo Lewandowski, qui a également présidé les séances du Sénat. Maintenant, le processus de destitution ira vers son étape finale. Un procès pour Rousseff pour manipulation des comptes budgétaires et un autre vote du Sénat aura probablement lieu d'ici la fin août sur son retrait définitif de sa fonction de présidente. Les politiciens pro-Rousseff disent que la campagne de destitution est entièrement conduite par la politique. Les opposants à Rousseff disent qu'ils attendent avec impatience la prédestitution. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de renforcer les efforts pour aider le Brésil à traverser la situation actuelle de dilemme. Le peuple attend depuis plus de trois mois la fin de la procédure de destitution de Rousseff. C'est aussi ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous organiserons la dernière série de votes sur le procès de destitution. Sous-titrage Société Radio-Canada